Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est le Get Unready. Donc concrètement c'est le contraire du Get Ready. Donc concrètement dans cette vidéo je vais vous montrer comment je me prépare la nuit, donc qu'est-ce que je fais la nuit. Bon forcément je zappe quelques moments mais vous allez voir concrètement ce que je fais d'habitude. Et donc voilà, c'est parti ! Donc me voilà, toute belle, maquillée et donc on va enlever tout ça. Donc premièrement je commence par me laver les mains puisque c'est primordial pour pouvoir enlever mes lentilles de contact parce que oui je suis myope et je ne vois rien sans mes lentilles. Donc voilà, rien d'extraordinaire, je les enlève. Et ensuite je les nettoie avec la solution et je les range dans la petite boîte fournie. Et voilà, ça les permettra de se nettoyer pendant toute la nuit et je pourrai les mettre sans problème le lendemain. Ensuite je prends mon mode démaquillant de chez Nivea, donc c'est le bifasé et j'aime beaucoup ce démaquillant puisqu'il enlève vraiment toute trace de maquillage au niveau de vos yeux, même s'il est waterproof. Non franchement, il est très très bien ce démaquillant, je l'aime beaucoup. Je prends ensuite mon démaquillant de chez Topicrem, qui est une eau nettoyante douceur et j'aime beaucoup parce qu'il est démaquillant très bien en douceur, comme son nom l'indique. Donc je prends un compton, je mange un petit peu et tout simplement je me démaquille en fait. C'est uniquement pour le visage que j'utilise ce produit et j'aime beaucoup l'odeur, ça a une odeur d'odorose. Et une fois démaquillée, je vais tout de suite me doucher. Bien évidemment, je ne vous montre pas comment je prends ma douche, je pense que vous savez comment vous lavez. Donc voici les produits que j'utilise en ce moment. Le masque, c'est le L'Oréal SF Anticas et je l'aime beaucoup parce que depuis que je l'ai, mes pointes ne sont plus mortes comme avant. Comme shampoing, c'est le Head & Shoulders, le Apple Fresh et franchement, ils sont super bons. Et comme savon, j'utilise celui de la Roche Posay, le Surgras Lipicard. Et je l'applique avec ma fraise de douche pour exfolier la peau et je l'aime beaucoup puisque c'est pour les peaux sèches. Et comme tout le cas, j'ai la peau sèche en été. Et donc me voici sortie de la douche. Et puis rassurez-vous, j'ai quand même une serviette autour de moi quand même. Donc je me sèche les cheveux, je les enroule dans la serviette. Et concrètement, voilà, tour de magie ! Ça y est, je suis habillée ! Je prends ensuite mon homicélaire de chez SVR. Donc c'est pour les peaux mixtes à grasse. Donc là, cette fois-ci, j'essaie d'enlever le plus possible de traces de maquillage qui ont pu rester lors du démaquillage. Et donc, voilà, globalement, c'est ça. Et puis comme tu peux le voir, j'ai un canton quand même assez dégueulasse. Donc ce qui montre qu'il y avait quand même du maquillage. Ensuite, je prends un gel exfoliant matifiant de Notre-Gena. Et franchement, j'adore ce produit. Depuis que je l'ai utilisé, je crois que j'ai quasiment plus de boutons. Ils sont super bons, la mandarine et le citron vert. Donc concrètement, je masse mon visage avec ce produit. Et ensuite, je me rince le visage, tout simplement. Voilà. Je prends ensuite un masque, toujours de chez Notre-Gena. Donc ça, je le fais au moins deux fois par semaine. Donc là, concrètement, je m'en mets partout sur la face. Et je mets uniquement une très fine couche, puisque... Voilà, je trouve que ça fonctionne mieux avec une fine couche comme ça. Donc voilà, je laisse poser mon masque pendant au moins une dizaine de minutes. Et donc pendant ce temps, je me brosse les dents. Et je crois que c'est la partie la plus inutile de toute la vidéo. On est d'accord. Est-ce que vous vous faites chier quand vous vous brossez les dents comme moi ? Donc après, je me rince la bouche, forcément. Et vu que deux minutes, ça ne suffit pas. Et bien, je vais passer un peu de temps avec mon téléphone portable. Donc je file vite fait, regardez vite fait mon Facebook. Ensuite, Instagram, vite fait. Donc je regarde et tout, et tout, et tout. Et puis, oh mon dieu, un petit carlin ! Donc forcément, j'aime. J'aime beaucoup les carlins, si vous ne le savez pas. Et puis, forcément, j'aime beaucoup jouer aux jeux de portable. Et donc en ce moment, je joue beaucoup à Angry Bird Go. Donc c'est l'équivalent du Mario Kart avec les personnages d'Angry Bird. Que j'aime beaucoup. Et puis, comme vous pouvez le voir, j'ai perdu comme une grosse merde. Donc voilà, je ne peux pas être forte à tout. Donc voilà. Après avoir posé au moins une dizaine de minutes, il est temps de se rincer le visage. Donc je prends un gant exfoliant que ma mère m'a ramené de Londres. Et concrètement, je me rince le visage en frottant, mais très légèrement le visage pour enlever le masque. Et puis je me rince. Et je m'essuie le visage. Et non, c'est toujours pas fini. Maintenant, je prends ma mousse onctueuse nettoyante de chez Nivea. Et j'aime beaucoup ce produit. Et surtout, j'aime beaucoup l'utiliser après avoir bien exfolié ma peau. Puisqu'il rafraîchit la peau et il nettoie en même temps. Donc bref, que demander plus. J'adore ce produit. Et voilà. Allez, je vous rassure, c'est presque fini. Je prends ensuite un produit de chez Avene qui est le Triacnéal. Et j'aime beaucoup ce produit. Il est assez fort, j'avoue. Mais bon, c'est pour traiter vos boutons d'acné et vos traces de cicatrices d'acné. Donc il est très très bien ce produit si vous avez des problèmes de boutons et d'acné. Donc je vous le recommande énormément. Donc maintenant, je remets toute ma ferraille. Donc tous mes bijoux. Et puis comme je suis mûte et que je ne vois pas sans mes lentilles, je suis obligée de prendre mes lunettes d'Harry Potter. Oui, beaucoup de gens trouvent que je ressemble à Harry Potter avec ces lunettes. Et donc voilà, j'enlève ma serviette. Et il est temps de me brosser les cheveux. Voilà, pour éviter d'avoir des nœuds. On arrive dans ma chambre. Donc voici mon lit un peu en bordel. Et là, on va devant ma coiffeuse, puisque c'est là où je range mes produits pour hydrater ma peau le soir. Donc je mets d'abord ma Bio Oil, si on peut l'appeler ça comme ça. Donc je la mets principalement sur mes boutons, mes cicatrices d'acné. Et puis j'applique ma crème de chez Aven, que j'aime beaucoup. Donc je mets une petite noisette et après je tapote sur l'ensemble de mon visage. Et je la répartis partout sur mon visage. Et j'aime beaucoup faire cette espèce de massage sur mes joues. Donc ça fait très mal, certes. Mais je peux vous jurer que ça fait du bien. Ça détend vos muscles et voilà, ça fait du bien quoi. Ensuite je prends un boba d'oeuvre quelconque. Celui-là, il vient de chez Kiko. Et c'est celui qui sent à la fraise. Et mon dieu, ça sent vraiment comme les glaces à l'italienne à la fraise. Et je prends ensuite mon huile de chez Garnier. Que je répartis principalement sur mes pointes et sur les longueurs. Et voilà. Et enfin j'ai fini. Maintenant je peux enfin faire des choses que j'aime beaucoup faire le soir. C'est-à-dire aller sur mon ordinateur. Et forcément je ne zappe pas la partie Youtube. Et ce soir-là je vais regarder la nouvelle vidéo d'Anja et Phoenix. Donc Marie, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et j'ai vraiment adoré ta vidéo. Donc ensuite que j'ai regardé quelques vidéos Youtube. Je passe vite fait sur mon Facebook. Voilà. Vous voyez un petit peu ce que je fais exactement. Ensuite je passe vite fait sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre dans les réseaux sociaux. Comme d'habitude les liens seront dans la barre d'infos. Et je regarde vite fait mon blog également. Qui est un peu en retard toujours. Mais il avance comme vous pouvez le voir. Et puis ce soir-là j'en avais envie. J'ai regardé un de mes DVD de Tokyo Hotel préféré. Qui est le Tokyo Hotel Carche en Caméra. Et donc vous allez sûrement me demander pourquoi il n'y a pas de sous-titres. Parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai ce DVD. Donc forcément je le connais un petit peu par cœur. Et puis je ne pouvais vraiment pas vous laisser cette scène. En fait c'était la scène où on voyait le Parc des Princes. Donc c'est un concert que j'ai eu la chance d'y aller avec une amie. Et vraiment c'était un concert de ouf. Donc sur ce je me tais et je vous laisse admirer ce que j'ai pu vivre quand j'avais je crois 14 ans il me semble. Mon dieu ce que j'ai vraiment adoré ce concert. Et puis après avoir regardé quelques épisodes de ce DVD. Et bien forcément je passe à autre chose. Et forcément c'est l'écriture. Donc si vous ne le savez pas depuis toute petite j'adore écrire. Et donc ce soir-là j'écrivais ma petite histoire avec Charlamy de Lindsay Stirling et Lizzie Hale. Et donc du coup j'ai écrit quelques petits passages de cette histoire. Et donc pendant au moins une dizaine de minutes voire une vingtaine j'écris, j'écris, j'écris et puis voilà. Et donc après je n'oublie pas surtout de sauvegarder parce que sinon je vais péter les plombs le lendemain. Et donc voilà le gros pavé que j'ai écrit. Et donc sur ce j'enregistre et j'éteins mon ordinateur pour aller enfin dans mon lit. Je n'oublie pas l'étape de l'hydratation corporelle. Donc j'utilise la Topi Crème toute simple. Ma peau se carbure de cette crème depuis que je suis toute petite. Et quand je sors de la douche j'ai la peau ultra sèche donc je ne peux oublier cette étape. Et donc voilà une fois que j'ai terminé je m'ensevis dans ma couverture. Je mets mon coussin Tokyo Hotel encore pour me servir de dossier. Et là je passe au moins une vingtaine voire une trentaine de minutes à envoyer des messages et à regarder quelques trucs. Et donc ce soir là je me suis remise à la lecture et ce livre là donc Tokyo de Mo Eden j'aime beaucoup ce livre. Et donc voilà je n'oublie pas de m'hydrater vite fait. Je bois toujours une gorgée d'eau avant de me coucher. Et puis voilà ça ne se voyait pas mais j'écoutais de la musique. J'avais mes écouteurs donc voilà j'écoute un peu de musique en lisant. Je sais c'est bizarre mais bon je suis comme ça. Donc j'enlève mes écouteurs. Ensuite mes lunettes parce que je ne pense pas qu'on dort avec ces lunettes il me semble. Et donc voilà. Là je suis totalement crevée. J'ai qu'une envie c'est de me coucher. C'est de dormir comme un gros bébé. Mais quand j'ai un gros bébé c'est qu'après le lendemain je me réveille très tard. Mais bon je vais essayer de faire un effort la prochaine fois. Donc sur ce je vous dis bonne nuit. Gros bisous et dormez bien. Et donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !